Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astro pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un merveilleux été, que vous êtes ressourcés, que vous revenez regorgés d'énergie avec vos batteries à fond. Bref, j'espère que tout va au mieux pour vous les amis. Moi ça va très bien. Je suis contente de mes vacances, j'ai passé un très très beau mois d'août et je suis très heureuse de vous retrouver et de vous procurer tous ces messages pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir un message pour chacune des semaines du mois de septembre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller voir avec l'adiasquet et un petit conseil, un petit plus avec l'oracle de la bienveillance qui a été créé par ma douce sagesse que vous pouvez retrouver sur Instagram et si vous voulez vous le procurer, vous pouvez également puisqu'il est disponible et je la remercie à elle puisqu'elle me l'a offert. Donc merci du fond du cœur. Voilà ! Et vous avez été plusieurs à me le demander, à me dire où je peux le trouver et du coup, vous allez directement sur son Instagram, ma douce sagesse. Voilà ! Ça c'était le petit message parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui me l'ont demandé et voilà ! Et il est très beau effectivement et il est top ! Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, ça fait plusieurs... Bah depuis que je l'ai, en fait je l'utilise sur les tirages semaine par semaine. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? C'est un message général dans le sens où il n'y a pas d'orientation. Donc c'est pas forcément professionnel ou amoureux ou vie intérieure. Peu importe en fait, c'est un message et vous verrez bien parce que la plupart du temps, ça vient vous parler d'une situation qui se passe dans votre vie et ça vient vous accompagner et vous aider dans ce sens et il n'y a pas d'orientation. Mais vraiment, ça peut toucher tous les domaines et c'est assez incroyable parce que la plupart du temps, moi ce que je vous recommande de le faire, c'est de l'écouter par exemple le dimanche et de revenir soit courant de la semaine, soit à la fin de la semaine et vous allez halluciner. Vraiment ! Halluciner ! Et moi je le fais chaque semaine et il y a plein de gens qui le font chaque semaine et à chaque fois ils me disent mais c'est incroyable ! On ne peut pas vraiment s'y attendre. Ça nous prépare, soit on est déjà dans l'histoire donc ça vient nous parler et donc ça nous dit un petit peu la suite, ça nous donne des conseils ou des prises de conscience ou soit vraiment on ne sait pas trop et on se dit bon ok on verra bien et quand ça arrive on est là, ah ouais ok d'accord j'ai compris, ok. Et du coup ça aide, ça soutient, ça accompagne, c'est très intéressant. Voilà, vous avez ce tirage là pour votre cinéastro et sachez que vous avez aussi également votre guidance général qui est un autre format tout à fait complémentaire pour ce mois de septembre. Je vous invite à la découvrir également et c'est, on est beaucoup plus sur un message sur le long cours, c'est-à-dire sur vraiment sur tout le mois on est plus sur une logique de processus mais je vous invite à la découvrir en complémentarité de celle-ci. Ok ? Voilà les amis, et bah écoutez on va passer au tirage. Je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes. Bienvenue à tous les nouveaux puisque vous êtes nombreux à chaque fois, chaque mois à rejoindre la communauté donc bienvenue, welcome. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Et puis à commenter, à liker évidemment si ça vous plaît. N'hésitez pas également à dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous lis. Deux petites infos et après on est parti. Un, oui je fais des guidances privées, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous. Et de deux, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner, ça s'appelle Moon Tea. Ce sont des thés et des infusions holistiques pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes. Vous avez une collection spécifique pour votre signe astrologique avec des plantes associées spécifiques pour vos énergies. Donc là je vous ai pris les vierges puisque c'est l'anniversaire des vierges, donc très bon anniversaire à toutes les vierges. Si vous voulez vous l'offrir ou bien l'offrir en cadeau aux anniversaires, si vous avez des vierges autour de vous, et bien pourquoi pas. Et si vous voulez vous offrir votre propre signe, il y a tous les signes bien évidemment. Et vous en avez une seconde collection qui est la collection Chakra. Et ici j'ai le Moon Heart qui est spécifique pour le chakra du cœur, pour débloquer, pour booster votre chakra du cœur. Je vous laisse découvrir tout ça, pareil, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez aller sur Instagram et tout ça, ou sur le site internet que j'ai créé. Voilà les amis, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez pas qu'on est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire c'est d'aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et également d'aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales, tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient, et moi je procède à votre tirage. Belle lecture à tous ! Mes amis Valence, c'est à nous, on y va ! Toutes mes excuses pour le retard, les amis, cette semaine de rentrée, j'ai eu des mauvaises nouvelles, et du coup ça n'a pas été facile, et du coup voilà. Donc on y va, on y est. Je vous fais quand même le message pour la première semaine, parce que ça peut toujours servir. Vous avez eu des échanges sur quelque chose, ok. Ok, très bien. Alors, il y a eu des échanges sur quelque chose, c'était très surprenant, vous ne vous y attendiez pas dans une situation. C'est quelque chose du passé qui est revenu à vous. Là, vous ne vous y attendiez pas. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez abordé les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, et ça, ça fait très plaisir, parce que c'est un peu pour ça que ça revient. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y avait besoin de retourner dans cette situation avec une posture qui vous est plus utile, et qui vous servira. Il y a une notion un petit peu d'expérience de karma ici, vous voyez. C'est l'idée qu'on vous propose plusieurs fois la situation pour que vous puissiez, à un moment donné, arriver au niveau d'expertise, au niveau de sagesse, au niveau de maturité que vous auriez dû avoir dès le départ, mais que pour x ou y raison, vous n'arriviez pas jusqu'à présent. Ça peut être une situation, je vous donne un exemple, sur lequel vous n'arriviez pas à exprimer votre point de vue. Et donc, du coup, il vous est arrivé à plusieurs fois de vous taire, de vous écraser. Et là, la situation est revenue. Et cette fois-ci, parce que vous avez vécu beaucoup de choses, parce que vous avez nettoyé, vous avez guéri des choses, et bien ça y est, vous avez pu vous exprimer et vous positionner. Et ça, vous ne vous y attendiez pas. La situation ne s'y attendait pas. Et je pense que du coup, le résultat a déjà eu ou va avoir un résultat tout à fait différent d'avant. Pour moi, vous allez obtenir quelque chose. Parce qu'en plus, si cette situation revient, c'est pour que vous ayez gain de cause, les amis. Et vous voyez, la carte conseil, c'est l'amour. Ici, vous vous êtes enfin apporté, respecté dans l'amour qui vous est, dans l'amour avec un grand A. C'est-à-dire que c'est un peu la notion de respect, de dignité, de... Oui, d'amour de vous-même, en fait. D'amour propre, voilà, c'est le terme que je cherchais. Vous êtes enfin été à la hauteur de votre amour propre, en fait. Que vous... Qui est, comment dire, que c'est la base, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est quelque chose que vous n'arriviez pas, d'une manière ou d'une autre, à avoir jusque-là, quoi. Là, on vous dit, bon... Vous savez, cette fameuse expression, on vous dit, bon, un peu d'amour propre, quand même. Vous voyez, par moments, ce n'est pas facile parce que les peurs et tout ça sont un peu plus là. Mais là, c'est bon. Très bien, mes amis, balance. J'aime beaucoup ce que vous avez fait là. C'est top. C'est parfait, c'est très beau. Deuxième semaine, on est parti. Nous avons l'argent. On vous parle d'argent. Alors, pour certains, il y a de l'argent qui dort ici, quelque part. Pour certains, il y a de l'argent qui dort. Possiblement que ça va vous revenir. D'une manière ou d'une autre. C'est de l'argent que vous ne saviez pas. Les amis, balance. L'argent qui est quelque part, que vous ne saviez pas ou qui dormait depuis un moment que vous attendiez, c'est possible que ça revienne. Pendant cette deuxième semaine. Enfin, j'ai envie de dire. OK. Sinon, de manière plus générale, ici, on a la roue qui tourne. Parce qu'avec la notion d'argent, on a la roue qui tourne. On a une ressource. On a quelque chose qui avance, si vous voulez. Pour moi, la notion qui est ici, c'est que dans une situation, il y avait quelque chose qui était halité, qui était stagnant, qui était voire à l'arrêt complet. Et ça, il y en avait un peu marre. Pour moi, c'est une situation ici où enfin la roue tourne. Et enfin, ça va devenir plus nourrissant. Il y avait un manque de nourriture affective. De nourriture, peu importe, affective ou non. Mais c'est-à-dire que, vous savez très bien, il y a des choses dans la vie qui vous nourrissent et d'autres, pas du tout. Et on ne sait pas pourquoi. Et par période oui, et par période non. C'est comme ça. Pour moi, c'est une situation ici qui était à l'arrêt complet. Qui peut-être ne vous nourrissait plus jusqu'à présent. Et qui aujourd'hui repart dans cette deuxième semaine. Parce que la roue tourne. Parce que des ressources. Parce que... Un changement, quoi. Un changement qui fait qu'on repart de plus belle. Et là, on reçoit. Il y a quelque chose de très nourrissant qui débarque. Qui se passe. Ça vient de nouveau être un pilier dans votre vie. Jusqu'à présent, cette situation, elle n'était plus un pilier où vous aviez du mal à vous appuyer dessus puisque c'était complètement stagnant. Et là, ça repart. Ça repart bien même. Le conseil, on vous dit homme âgé. Tournez-vous. Alors, ça peut concerner effectivement une personne âgée de votre entourage. Ou en tous les cas, ça concerne. C'est en rapport avec. C'est possible. Mais surtout et avant tout ici, je pense que par rapport à cette situation, vous pourrez demander conseil à quelqu'un de plus âgé que vous. Et un homme notamment. Pour avoir conseil. Ok ? Alors, troisième semaine de septembre, mes amis, balance. C'est parti. Oh, on a la chance. On adore. Ça y est, la chance est avec vous. On aime beaucoup. Alors, très intéressant. Alors, les amis, balance. Votre chance réside dans votre capacité à dire non à quelque chose. Vous allez me dire, c'est une blague. Non, je ne récolte pas. La clé, c'est de dire non à quelque chose. Quelque chose que vous savez pertinemment, qui ne va pas créer votre expansion, qui ne va pas créer votre spirale ascendante. La chance que vous avez, c'est de le savoir. Maintenant, il va falloir oser dire non. Non quelque part. Imaginons que vous êtes en train de négocier quelque chose et on vous demande un compromis et peut-être que c'est ce compromis-là qu'il ne va pas falloir faire, qu'accepter. On vous demande un truc dans le truc et ça, il faut dans le contrat ou dans l'engagement. Et là, sur ça, vous savez pertinemment qu'il ne faut pas dire oui. Donc là, ça va être votre capacité à dire je ne vais pas passer à côté de ce contrat. Même si je dis non à ça, je sais que ça ira. Mais il faut oser. Et parfois, par peur de passer à côté de sa chance, on n'ose pas dire le non et c'est ce qui peut faire capoter les choses. Donc, votre force ici, mes amis Balance, réside sur cette troisième semaine à savoir dire non à quelque chose que vous savez pertinemment, que c'est votre clé d'ascension et que si vous dites oui, ça peut vous faire stagner, voire vous faire reculer, voire courir à votre perte. Donc, il va falloir oser dire ce non là où vous savez pertinemment que c'est non. Je me répète, mais c'est que ça le message. La jalousie, la transformation. Il va vraiment ne pas falloir vous faire avoir par votre ego ou par la peur de passer à côté de quelque chose. Non, ce n'est pas de passer à côté de quelque chose. C'est la peur qu'en disant votre non, vous allez perdre quelque chose ou passer à côté de quelque chose. Maintenez votre intuition. Maintenez ce non que vous savez quelque part. Je ne sais que vous dire de plus. Après, bien évidemment, comme toujours, mes amis Balance, vous gardez votre bon discernement. C'est vous qui êtes, comment on dit, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Donc, c'est vous qui savez, c'est vous qui êtes à votre place. D'accord ? Ce n'est qu'un message. Ok ? Allez, quatrième et dernière semaine, mes amis Balance, de septembre. C'est parti ! Nous avons la famille. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Alors, ici, pour moi, il y a quelque chose qui se passe en lien avec des membres de votre famille. Concrètement, c'est les membres de votre famille. Alors, famille de cœur ou famille de sang, peu importe. Ici, pour moi, il y a quelque chose en rapport avec... Ça peut être des enfants. Ça peut être un ou des enfants comme ça peut être un projet. Mais ce serait un projet où c'est quelque chose que vous décidez de faire avec d'autres personnes de membres de votre famille ou des personnes qui ont besoin d'aide qui est vraiment au stade de démarrage. Ce n'est pas un gros truc. En fait, si vous voulez, la carte ici représente l'enfance, vous voyez. Donc, soit c'est en rapport avec des enfants, soit c'est dans le grade enfant même s'ils ont 20 ans, soit c'est sur un projet vraiment qui est de l'ordre du démarrage. Ici, pour moi, il y a un accompagnement qui est possible. Alors, je sais que ça paraît un peu perché comme ça. Mais ici, pour moi, il y a un accompagnement, il y a un soutien spirituel, un don inconditionnel qui va se faire en famille. Quel exemple je pourrais vous donner ? Qu'est-ce que je peux vous donner ? Par exemple, il y a un des membres de votre famille, j'en sais rien, la belle-sœur ou le beau-frère ou bien votre frère ou votre sœur ou votre cousine même. Allons sur la cousine. qui se retrouve en galère pendant toute l'année parce que Bichette, la nourrice ou là où elle est, elle ne peut pas trouver un soir par semaine et du coup, elle serait potentiellement obligée d'arrêter de travailler carrément, etc. Et là, il y a toute la famille qui se réunit et qui dit OK, pendant un an, on va mettre un planning en place pour que ce soir-là, chacun en se relaie. ce qui fait que ça nous fait, j'en sais rien moi, un soir par semaine tous les trois mois, chacun dans la famille, on va pour garder l'enfant de machin. Vous voyez ? Cette idée-là, c'est un truc vraiment en termes de don inconditionnel de lier à la notion de famille, à la notion de spiritualité, d'être dans des valeurs, dans du lien avec les autres. Vous voyez ? Un soutien. Il y a un soutien ici, important. OK ? Voilà. Le conseil, le commerce, l'échange. Vous voyez ? C'est ça. Il y a un échange, mais un échange qui n'a pas d'histoire financière. Après, ça peut être effectivement que vous aidez parce que vous donnez, je ne sais pas moi, il y a un commerce de votre famille, de quelqu'un de votre famille qui a une grosse galère et chacun donne un petit peu d'argent pour l'aider ou fait une cagnotte pour l'aider et met dans la cagnotte. Vous voyez ? Il y a cette notion pour moi ici de don inconditionnel, d'aider, de se soutenir les uns les autres et pour ça, il y a un échange. On donne quelque chose mais ce n'est pas pour recevoir quelque chose en termes commercial pur et dur. OK ? Voilà mes amis balance. Écoutez, c'est un beau mois de septembre. Moi, j'aime bien. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous les amis. Voilà ce que j'avais pour vous les amis pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des ouvertures de conscience et surtout de quoi créer votre réalité sur ce mois de septembre. Les amis, si ça vous a plu comme toujours, n'hésitez pas à l'exprimer. Abonnez-vous, mettez un like, mettez-moi un commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir. Ça fait un retour d'énergie aussi. C'est très important pour moi. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous ou bien si vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit emoji. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur pour vous dire que je vous ai bien lu et pour vous remercier. Voilà les amis. N'hésitez pas également si cette guidance pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez. N'hésitez pas à lui transmettre, bien entendu. Et merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux, en story, et oui, en story, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Merci du fond du cœur parce que ça fait connaître mon travail. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Profitez de toutes ces belles énergies. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.